Bien, bonjour à toutes et tous. Le rythme est soutenu aujourd'hui. C'est avec un très grand plaisir que je m'acquitte de la tâche qui m'a été confiée de présenter ici pour vous Romain Bertrand. Romain Bertrand est historien. Il est spécialiste des relations entre l'Europe et l'Asie mais lorsque vous saurez que ces relations passent fréquemment dans la période qu'il considère par les Amériques, vous aurez compris que le périmètre de l'histoire que Romain Bertrand pratique est transcontinental ou global ou connecté ou à parts égales. De certains livres, les titres font des rengaines. Vous savez, de quoi machin est-il le nom ? D'autres livres, le titre signale un déplacement de pensée qui se prolonge longtemps. L'histoire à parts égales, parue en 2011, est de ce genre de livre, de ce genre de livre qui marque une date, une entaille peut-être, une question d'entaille, dans l'historiographie contemporaine parce que l'égalité dont il s'agit, l'égalité que Romain Bertrand a pratiquée dans ce livre n'est pas une fausse symétrie. La balle au centre, un partout, un point pour les Européens, un point pour les Asiatiques mais c'est la question posée et celle du risque que l'on prend lorsque l'on joue véritablement le jeu de l'égalité. C'est-à-dire, par exemple, lorsqu'on considère, lorsqu'on tente de retracer, de raconter l'arrivée des Hollandais à Java, en passant par les archives javanaises et chinoises et de faire pivoter l'archive de telle sorte que le paysage lui-même change. A ce retournement, Romain Bertrand a ajouté en 2015 un autre geste qui était davantage de l'ordre du dépli à travers un livre non moins magnifique que je vous recommande chaudement. Il y a des livres qui font à la fois penser et un peu pleurer. C'est le cadre de ce livre qui s'appelle Le long remord de la conquête et qui raconte autour, enfin qui déplie autour du procès intenté à un enfant, d'un procès très sérieux intenté à un enfant, les mondes impliqués dans ce procès, monde qui se superpose, se juxtapose, s'entrepénètre, sans véritablement se mélanger, en tout cas sans se confondre. Donc, retourner, déplier, peut-être parcourir, parcourir comme des surfaces puisque la conférence que Romain Bertrand va proposer aujourd'hui s'intitule Le nuage et l'entaille, la leçon oubliée d'Alfred Russell Wallace. Merci Mathieu pour cette présentation et merci aux organisateurs du banquet pour m'accueillir quelques instants, tout du moins, à la table du festin. Les grands naturalistes du XIXe siècle, celles et ceux qui se voûtent à dresser l'inventaire du monde, débutent ordinairement dans leur entreprise par le plus petit, la fleur, l'insecte, l'éclat d'améthyste, le moustique pris dans l'ombre. À bien y réfléchir, la chose va de soi. Les vocations s'éveillent à l'enfance ou au sortir de l'adolescence, à des âges où la modestie des moyens commande l'intérêt pour le minuscule. Mais, il y a autre chose encore. Ceux qui font carrière dans les sciences naturelles sont fréquemment des autodidactes. Ils ne pénètrent pas dans la maison des savoirs par la grande porte des systèmes, mais par l'entrée de service où se pressent les phénomènes. Leur art consiste à assembler des fragments épars de connaissances au moyen de charnières de leur invention. Leur pensée n'est qu'éclisse. Alfred Russell Wallace n'était assurément pas destiné à devenir le grand savant dont la légende encombre le souvenir. Fils d'un rentier gallois, ruiné par une série d'investissements hasardeux, il est tour à tour apprenti menuisier, arpenteur, architecte et professeur de dessin. Ironie du sort, bien qu'il ne brille pas par son amour de la religion, Alfred doit de gagner sa vie à la loi sur les dîmes de 1836, laquelle en rend obligatoire le paiement en numéraire et non plus en nature. Pour ne pas perdre au change, toutes les paroisses d'Angleterre doivent procéder à l'arpentage des terres de leurs contribuables. Des années durant, Alfred sillonne le pays pour mesurer pâtures et labours sous la férule de pasteurs grincheux. L'histoire, la légende donc, veut que ce soit au sortir de cette période de pérégrination, après qu'il a endossé la blouse du maître, que Wallace se soit pris de passion pour les créatures lilliputiennes des sous-bois. La rencontre décisive est celle à la librairie municipale de Leicester d'Henri Walter Bates. Fils d'artisan destiné à reprendre la boutique familiale, ce dernier travaille comme apprenti chez un bonnetier. Nourrissant une passion pour les choses de la nature, il s'est constitué sur son temps libre une remarquable collection de coléoptères. Wallace s'en émerveille. Il acquiert aussitôt, en sus d'un nécessaire de collecte, un exemplaire à prix coûtant du manuel des coléoptères britanniques de James Stephens, le guide des variétés qui fait alors autorité et auquel a contribué, quelques années auparavant, un étudiant du nom de Charles Darwin. Darwin et Wallace ont presque une génération d'écart. Le premier est né en 1809, le second en 1823. Surtout, Darwin appartient à la grande bourgeoisie industrielle et intellectuelle, tandis que Charles passe de la belle demeure de Mount House aux chambres douillettes de Cambridge où s'affaire valaises et servantes, Alfred, qui apprend à manier le rabot puis le compas d'arpentage, quitte l'inconfort de l'établi pour celui des granges du Derbyshire. Élevé entre des bibliothèques au rayonnage bien garni, initié aux sciences naturelles par des universitaires à la pensée plus ardue que hardie, Darwin a l'esprit de système. Wallace, lui, s'éduque seul à l'entomologie. La moire des élytres ne le fascine plus que leur fonction ne l'intrigue. Pour ne pas perdre le fil de sa collection naissante, il décide de tenir un journal d'histoire naturelle, une sorte de dière dans lequel il inscrit le détail de chacune de ses captures. Bouillant de la ferveur des convertis, il liste interminablement les insectes qui sont en sa possession et ceux qui lui font défaut, s'inquiète d'un été trop pluvieux qui augure d'un automne sans si scindel. Se désole de ne pas parvenir à mettre la main sur un charançon porte-cœur, se réjouit à grand bruit de la capture d'une fausse qu'acide des champignons. Sous la houlette de Bates, il fait aussi l'apprentissage d'un savoir-faire qui s'apparente à une thanatopraxie, l'art de redonner les apparences de la vie aux êtres morts. Quantité de manuels exposes, croquis à l'appui, les techniques létales de la préparation des insectes. Les scarabées du genre méloé ont des corps tendres et mous qui se ratatinent après leur mort. Pour les préserver, pratiquez une incision à l'extrémité de l'abdomen, sortez les entrailles et remplissez la cavité avec de l'étoube fine. Plusieurs espèces exotiques de cassides sont joliment chamarrées, d'une couleur dorée qui s'éteint avec la créature. Si vous les plongez vivant dans de l'esprit de vin rectifié, ils expirent aussitôt et gardent leur apparence dorée. Au terme de 18 mois de trac dans l'arrière-pays gallois, ainsi que d'une série d'échanges de doublons avec Bates, la collection de Wallace compte un peu plus de 500 spécimens. Rien là de très original. La collecte des insectes est la grande affaire de l'Angleterre du 19e siècle. Au mi-temps du siècle, le nombre d'auréliens ainsi que les lépidoptéristes se désignent eux-mêmes en usant d'un latinisme désignant la chrysalide explosent. Il n'est pas une ville qui ne compte un club, pas un comté qui n'ait sa revue. Les lépidoptères ne sont d'ailleurs pas les seules victimes de cette manie victorienne de la collecte. Fougères, volusques, reptiles, batraciens, toutes les formes d'existence en font les frais. Il existe même un art délicat entre tous du naperon de papier orné d'algues qui fait voisiner Dantel et Gohémon. C'est le rêve du monde entre quatre murs et si possible rangé dans la bonne tiers. Si l'entomologie occupe tant les esprits, c'est aussi qu'elle est un champ de bataille où se règle à coups de théories de grands différents politiques et philosophiques. Armée de visions parfaitement antithétiques de la raison et de l'instinct, la révolution et la réaction s'y affrontent, fois n'est pas coutume, à visage découvert. Dans les années 1830, un puissant courant de théologie naturelle s'évertue à faire pièce aux menées antichrétiennes des Lumières, lesquelles s'incarnent dans le champ de l'inventaire du vivant, dans la figure Oni de Buffon. Car à la différence de l'inné, pour qui l'on compte aujourd'hui autant d'espèces qu'il en fut créé à l'origine, Buffon ne croit plus en la fixité des espèces. Il ose, en d'autres termes, remettre en cause le dogme d'une création parfaite, opérée de façon définitive par Dieu. C'en est bien sûr trop pour les amoureux transis des hiérarchies et des prééminences. Reclus dans son presbytère au cœur du Suffolk, le révérend William Kirby est, de toutes ses forces, le siècle qui s'annonce. Son amour de la nature devient le lieu de sa croisade. Par une réflexion acrobatique sur l'importance fondamentale du chiffre 7 dans les paraboles, il s'efforce de démontrer que les écritures saintes contiennent les principes de la classification hiérarchique des règnes que Buffon s'est impudemment targué d'avoir découvert. conséquence pratique, les insectes, les mammifères, les oiseaux doivent se classer par famille de sept ou septénaires. Il en va ainsi des choses de la nature, de la symétrie d'une coquille de bivalve, du réseau de nervures étoilées d'une feuille d'érable, du tissage des fibres d'un muscle comme des joyaux ou des automates. Leur complexité dénote un créateur. Le monde est un tel chef-d'oeuvre qu'il faut bien que le plus grand des artistes, Dieu donc, y ait mis la main. Et bien sûr, plus l'ouvrage est petit, plus le talent de l'artisan est grand. Le pasteur luthérien Christian Lesser écrit en ouverture de sa théologie des insectes, « Le plus chétif des insectes est un ouvrage digne d'admiration. Il est doué de tant de perfection que le plus puissant monarque et le plus habile artiste n'en saurait produire insemblable. Dieu seul peut opérer ses merveilles. » Si Wallace apprécie la finesse de description dont Kirby fait preuve lorsqu'il traite de coléoptère, il ne peut dissimuler l'irritation que fait naître en lui sa théorie des septénaires. La théologie naturelle dessine pour lui l'horizon du déraisonnable. À quelle ridicule théorie les hommes de science seront-ils conduits s'ils cessaient à concilier la science et les écritures ? Car voilà, Henry Bates et Alfred Wallace n'ont pas en partage que le goût des longues marches dans les chaînés. Ils s'enthousiasment pour les mêmes lectures, vénèrent les mêmes héros de la connaissance. Au premier chef, Alexandre de Humboldt. Humboldt, dont les voyages en Amérique du Sud et au Mexique de 1799 à 1804 ont pour tout jeune naturaliste valeur d'épopée. Humboldt, qui est l'incarnation par excellence de la passion de la mesure du monde, qui puise aux sources du projet encyclopédiste des Lumières. Le canon de ce projet est aussi simple dans ses attendus que compliqué pour ce qui est de sa mise en œuvre. Chaque chose doit être arrimée à ses propriétés, c'est-à-dire l'esté de ses coordonnées. Altitude, longitude, latitude, masse, densité, superficie, température. Humboldt ne se déplace jamais sans s'écarner ni sans ses nombreux instruments de mesure. Boussole de déclinaison de Lenoir, montre à longitude de Berthoud, sextant de Ramsden, microscope de Hoffman, c'est toute la boutique de l'ancien régime des savoirs qui trouve place dans les bagages de Humboldt. Il n'est pas jusqu'au bleu du ciel dont la teinte ne se puisse mesurer et ce, grâce au nuancier à 16 tons du cyanomètre construit à Genève par M. Paul, l'horloger attitré des naturalistes. A l'instar de tant de grands noms de l'académie qui font leurs armes dans les dernières décennies du XVIIIe siècle et qu'habite encore et toujours le rêve d'une science soustraite aux tyrannies du pouvoir et de l'opinion, Humboldt ne jure que par l'intelligence géométrique du monde. Un monde réduit aux clés mathématiques de ses proportions, ramené au juste et intangible rapport de ses volumes et de ses surfaces, à la vérité adamantine de ses angles. Si d'aucuns ont pu voir en Humboldt le dernier savant universel, c'est qu'à travers lui se réitère un très ancien défi, celui d'une histoire naturelle de plein pied avec le monde, capable de prendre dans les raies de son récit la totalité des êtres et des faits, quelle que soit la taille de leur cause ou l'envergure de leurs effets. Ainsi écrit-il en 1834 à propos de son Cosmos qu'il considère à juste titre l'œuvre de sa vie puisqu'il ne l'achève qu'en 1865, un an avant sa mort, « J'ai la folle idée de décrire dans un seul et même ouvrage d'un style vif et d'une forme attrayante tout le monde physique, tout ce que nous savons, depuis les nébuleuses jusqu'à la géographie des mousses sur les roches granitiques. » Cette folle idée d'une description qui ne retranche rien de ce qu'elle décrit, qui fait la part égale aux gigantesques et à l'infinitésimale, à la galaxie éoliquaine, on la trouve formulée depuis des siècles chez tous ceux, alchimistes, scoliastes et philosophes, qui rêvent d'une carte générale de la création. Mais il y a chez Humboldt autre chose encore, son insistance sur la nécessité de rendre compte d'un même mouvement et d'un même style, non seulement des différentes composantes d'un paysage, mais aussi des relations d'interdépendance qui les unissent, l'amène à porter une attention particulière aux outils de la description. Lors de son voyage aux Amériques, il emporte un exemplaire du Paul et Virginie de Bernardin de Saint-Pierre. Or, s'il en critique les imprécisions scientifiques, l'ouvrage est hélas déparé par de graves erreurs de physique, il en loue sans réserve le réalisme. L'aspect de la mer, les nuages qui s'amoncèlent, le vent qui murmure à travers les buissons de bambou, les hauts palmiers qui courbent leurs têtes sont décrits avec une vérité inimitable. Faute d'une syntaxe aussi fluide que la brise, il est extrêmement difficile de rendre, au moyen des mots et des mots seulement, une scène naturelle. Botaniste de talent, esprit fort, frotté de lointain et de révolution, Bernardin de Saint-Pierre s'en désolait déjà dans son voyage à l'île de France. À force de nous naturaliser avec les arts, la nature nous devient étrangère. Nous sommes même si artificiels que nous appelons les objets naturels des curiosités. L'art de rendre la nature est si nouveau que les termes eux-mêmes n'en sont pas inventés. Essayez de faire la description d'une montagne de manière à la faire reconnaître. Quand vous aurez parlé de la base, des flancs et du sommet, vous aurez tout dit. Mais que de variétés dans ses formes bombées, arrondies, allongées, aplaties, cavées, vous ne trouvez que des périphrases. C'est la même difficulté pour les plaines et les vallons. Qu'on ait à décrire un palais, ce n'est plus le même embarras. Le malheur du naturaliste, sa tristesse aussi, est de manquer de mots pour dire les choses, de mots justes qui ne ternissent ni n'embellissent à outrance les réalités naturelles, de mots qui, au sens propre, ne dénaturent pas une montagne en faisant de ses pics des baies froids. Mine de rien, c'est toute la vision romantique de la nature qui se trouve révoquée par cette exigence d'une langue qui ne soit plus ajustée à la vérité intérieure de celui qui observe, mais à celle extérieure de cela même qui se trouve observée. les romantiques phares de chaque paysage de sentiments criards quand il faudrait, au contraire, peindre le monde au sceau du lit. Chez Klinger, chez Coleridge et pire encore chez Wordsworth et chez Lé, on aurait bien du mal à trouver un objet naturel qui ne soit d'emblée grimé en rêverie ou travesti en émoi. Que voit Chellé lorsqu'il contemple le Mont-Blanc, un radio matin de l'été 1816, sa propre imagination séparée de lui-même ? Et qu'entend Châteaubriand, quand il écoute le chant de la griffe musicienne, un son magique qui le transporte subitement dans le passé, c'est-à-dire à Combourg, là où la joie de son enfance s'est figée. Ce dont, par contraste, se languit Bernardin de Saint-Pierre, c'est d'un verbe limpide, d'un parler épuré de tout affect, autrement dit, d'une écriture en forme d'écran, susceptible d'accueillir les êtres et les choses sans empiéter sur leur forme propre ni mêler sa substance à la leur. On pourra objecter qu'il est impossible d'atteindre à la vérité de la chose même, que toujours subsiste dans les êtres quelque chose du regard porté sur eux. Mais c'est justement pour cela que chez Humboldt, la mesure du monde importe tant. Deux savants peuvent bien avoir du Mont-Blanc des perceptions distinctes, infléchies par leurs états émotionnels respectifs, pourvu qu'ils usent de la même manière du même instrument, l'altitude de l'aiguille du midi ne variera pas d'un iota. Le réel, c'est ce qui reste après deux regards. Pourquoi cependant le regard du naturaliste, celui de Bernardin de Saint-Pierre à l'Île-de-France, celui de Humboldt en Amazonie, bute-t-il inéluctablement sur la silhouette du palmier et non sur celle d'autres végétaux aux formes ou aux dimensions tout aussi inhabituelles pour le voyageur venu d'Europe ? Très probablement car cette silhouette, qui jure par sa verticalité avec le moutonnement des champs et de la canopée, déjointe les plans de perspectives, donc disloque le paysage. L'élancement esselé du palmier induit une rupture d'horizon. Le regard doit choisir qu'il ne peut embrasser en même temps la plante et le panorama. Et puis encore, il ne s'agissait que du portrait d'un arbre. Mais par où commencer si tout est dans tout ? Si les faits sont reliés par d'innombrables réseaux d'influence ? Ou hanter une périphrase ? Ou la clore ? Si la circonférence du réel est infinie et que c'est de cette infinité même dont il faut faire précis. Dans le tome premier de ses études de la nature publiées à la veille de la Révolution, Bernardin de Saint-Pierre cessait à faire l'histoire du fraisier qui pousse sur le balcon de ses appartements parisiens. Dépité, il y renonce au bout de quelques pages. Car pour décrire avec une égale précision tout ce qui influe sur la croissance de la plante, de la larve de charançon qui grignote ses radicelles jusqu'au soleil qui fortifie ses bourgeons, c'est de l'univers entier dont il faudrait traiter. L'histoire complète du fraisier suffirait pour occuper tous les naturalistes du monde car tout est lié dans tous les sens. Bernardin de Saint-Pierre est intraitable sur ce point de l'exhaustivité de la description. Peuples, ruines, villes, climats, plantes, paysages, animaux, insectes doivent paraître sur la scène. Comment ils se donneront la réplique ? Là réside le problème. Humboldt en convient qui a longuement fréquenté Goethe et Schiller à Iéna et porte lui aussi une attention inquiète à ces questions d'écriture. Il concède à la poésie un pouvoir d'évocation mais prend garde de lui assigner des limites. S'il flanque les mots de chiffres et de dessins comme d'autant de chaperons c'est précisément qu'il sait les phrases volages. Car une fois encore le problème vient des mots non plus de leurs défauts mais de leurs débords. Croyant s'abandonner au monde quand ils ne font que se retrancher en eux les poètes en font souvent trop lorsqu'ils parlent de la nature. Or celle-ci n'a pas besoin qu'on s'épanche sur son épaule mais simplement qu'on lui prête l'oreille. Il faut, en conclut Humboldt, savoir tenir sa langue. Les défauts principaux de mon style sont une malheureuse tendance à employer des formes trop poétiques, une construction vague, embarrassée de participes, trop d'idées et de sentiments concentrés dans une seule période. Un livre de la nature doit produire la même impression que la nature elle-même. Mais ce à quoi j'ai donné une attention toute particulière dans mes vues de la nature et par où ma manière diffère essentiellement de celle de Châteaubriand, c'est que j'ai constamment cherché en décrivant, en peignant, à être toujours vrai, même scientifiquement, sans tomber dans la sécheresse de la science pure, en peignant. Cette formule échappée à Humboldt fait peut-être allusion au dialogue qu'il noua à partir de 1835 avec Carl Gustav Carus. Passionné de géologie, diplômé d'obstétrique, Carus mène une double vie. Médecin attitré du roi de Saxe la semaine, il se fait peintre le week-end. Il dédie en 1835 à la peinture de paysages un traité où il affirme, à l'unisson des romantiques, que les mouvements du cœur et les états de la nature se correspondent et que le beau est le triple accord de Dieu, de la nature et de l'homme. Mais, à l'exemple de Goethe, à qui il voue un véritable culte, Carus ne s'en tient pas à cette prime équation. Ce à quoi il souhaite parvenir en conjuguant art et science, c'est à une image de la vie de la Terre, Erdlebenbild, dans laquelle les êtres et les choses ne se réduisent pas à ce que l'homme en pense, mais restent animés de leurs propres mouvements. Il faut, dit-il, être capable de ressentir selon le sens de la nature, vivre avec l'intuition profonde des puissants mouvements vitaux de la Terre qui s'entrecroisent indéfiniment. Tout comme Goethe puise le non-savant des nuages dans un essai du météorologue Luc Howard, Carus cherche les lois du teint des lichens et des clavers dans le système des champignons du mycologue Nis von Essenbeck. Sa faculté d'observation des êtres naturels est telle qu'il est le premier dans un court traité publié en 1827 a détaillé le système vasculaire des insectes à partir de l'étude des membranes de l'aile d'un éphémère. A l'instar de toute une génération d'hommes de l'être, Carus vit sous l'empire de la philosophie de la nature. Celle-ci se trouve esquissée dès 1797 par Schelling pour qui la conscience individuelle et l'âme du monde ne font qu'un, étant entendu que le système de la nature est simultanément le système de l'esprit. Mais elle n'acquiert ses lettres de noblesse scientifique qu'au tournant des années 1810 par le moyen des travaux de Lorenz Hocken. Hocken offre à Carus et à Humboldt une vision immanentiste de la création, l'image d'un univers où la divinité ne prend jamais de repos. La philosophie de la nature est la science de l'éternelle transformation de Dieu au sein du monde. Hocken est en suce un formidable anatomiste des surfaces de la nature. De plumes en cristaux, de pelages en écailles, il traque les formes primordiales du vivant, celles dont les déclinaisons et les enchevêtrements épellent les contours les plus subtils des êtres. Götte lie Hocken, Humboldt lie Götte et Wallace lie Humboldt. Puissance du précédent. C'est un épisode narré par Humboldt, sa remontée du cours supérieur de Loré Nock qui inspire à Bates et à Wallace le projet d'une expédition sur l'Amazone. Par l'usage d'un style vif, Humboldt réussit ce prodige de transformer un cheminement laborieux le long des sentiers battus de la mission en une avancée martiale ponctuée de hauts faits de collectes. Surtout, il tient son pari d'une description unimodale des différents règnes puisqu'il s'attarde aussi longuement et avec un égal souci de précision sur la constitution et les mœurs des Indiens caribes que sur la physionomie des palmiers ou la morphologie des sols. La symétrie des attentions trouve toutefois ses limites puisqu'Humboldt manifeste plus de respect pour le génie des épiphytes que pour celui des indigènes lesquels, brisés par la conquête ne sont plus qu'une race dégradée les débris d'un vaste naufrage. Le simple fait qu'Humboldt accorde une égale considération aux gypses et à l'Indien autrement dit qu'il en traite tour à tour sans rupture de style pourrait laisser penser qu'il participe pleinement des préjugés racistes de son temps. Les choses sont en réalité plus compliquées que cela. Humboldt ne critique pas une déficience des Indiens mais leur déchéance laquelle n'est jamais qu'une circonstance le fruit d'une dévastation dont l'Europe doit seule endosser la responsabilité. Puis l'arrasement narratif entre les règnes signe moins l'acte de décès de l'humanisme que celui de l'anthropocentrisme. Ce n'est pas que la compassion s'absente du récit mais plutôt qu'elle se distribue désormais entre l'ensemble des êtres qui le peuplent. Ainsi le naturaliste s'émeutille non seulement du malheur de l'Indien mais aussi de la beauté des graminées non par défaut ou restriction de charité mais par surcroît d'attendrissement. Qu'il n'y ait pas de malentendus. Humboldt ne parle pas des hommes, des minéraux, des animaux et des végétaux dans les mêmes termes mais sur le même ton à même hauteur de casse. Chez lui la taille de la police des mots n'est pas une police de la taille des choses. Tout est majuscule qui requiert admiration et mérite description. L'importance des êtres n'est donc pas surtout pas celle qu'aveuglément il se donne. Rendre justice à toutes les créatures c'est ne pas se soucier de leur taille puisque la cruauté dont l'homme accable certaines d'entre elles se justifie trop souvent du préjugé qu'il attache à leur dimension. Michelet note à ce sujet en 1867 que si l'on tue l'insecte avec désinvolture c'est qu'il est si petit qu'avec lui on n'est pas tenu d'être juste. Reste que pour de jeunes lecteurs tout dans le récit enlevé de Humboldt sans l'aventure et le profit. Le 20 avril 1848 Bates et Wallace embarrent sur le voilier Miss Chief. Un mois plus tard ils sont à pied d'oeuvres aux environs de la ville de Salinas au nord du Brésil. Les deux comparses organisent leur emploi du temps de façon militaire. Chasse aux oiseaux le matin capture d'insectes l'après-midi dépeçage et empaillage au soir tombant. Mais suite à une brouille aux causes inconnues ils se séparent au bout de quelques mois. En juillet 1849 le frère cadet de Wallace Herbert le rejoint. Il l'accompagne durant près d'un an dans ses excursions puis lassé de courir la jungle et dévoré déjà par de mauvaises fièvres regagne la cote tandis qu'Alfred entreprend seul la remontée du Rio Negro le principal affluent septendrionnal de l'Amazon. Ivre de canopée Wallace exulte je ne me suis jamais autant amusé. La remontée du Rio Negro lui offre l'occasion d'une initiation à la vie de Bruce. Il dort au beau milieu de la jungle dans des huttes de fortune à même le sol de terre battue fouille à main nue la boue des berges en quête de crustacés inconnus. Il n'a jamais été si proche des surfaces de la nature jusqu'à les sentir palpiter contre son propre corps. Je suivis les Indiens pataugeant dans l'eau et la boue parmi les racines entrelacées et les troncs et les arbustes immergés tout cela une matière tiède et visqueuse rouillant de créatures rampantes. De cette proximité et même de cette promiscuité avec les choses Wallace tire une leçon décisive. La jungle n'est pas une page vierge. Les plantes et les roches sont couvertes d'inscriptions en forme de nervures de stris de vénules d'alvéoles. Sur les ailes et les carapaces des insectes se dessinent des figures d'une saisissante régularité des motifs qui évoquent les runes d'une langue oubliée. Il y a là des syllabes des mots peut-être assurément les fragments d'un énoncé les bribes d'une vérité. De retour à Londres en 1851 Wallace s'enthousiasme pour l'Asie nouvelle Eldorado des naturalistes. Il demande une avance à la Royal Geographical Society et achète un billet de première classe sur le Peninsula and Oriental Steamer qui dessert Hong Kong via Malte Alexandrie et Suez. A son arrivée à Singapour en juillet 1854 il s'installe dans l'un des pavillons de la mission catholique de Bukit Tima au centre de l'île et se consacre corps et âme à la capture de l'épidoptère et de coléoptère. Un jour il croise la route de l'un des plus sulfureux personnages de l'Empire britannique James Brooke surnommé le Raja Blanc Brooke porte beau avec ses mèches batailleuses et sa veste de capitaine. Il est de ces héros léonins des Indes dont le public métropolitain tout à la fois s'effraie et s'ébaudit. Né à Benares Brooke a servi dans l'infanterie du Bengale puis a défrayé la chronique en armant une frégate qu'il s'en est allé mettre au service de l'un des oncles du sultan de Brunei afin d'aider ce dernier à réprimer une rébellion au nord-ouest de Borneo. En récompense le sultan l'a nommé en 1842 gouverneur de la province du Sarawak avec rang et titre de Maharaja. Selon ses détracteurs Brooke qui se présente en libérateur de population longtemps tenu dans la terreur par des hordes de pirates n'a fait que rançonner en mer de pauvres négociants qui plus est en s'aidant des bâtiments de la Royal Navy. Les accusations sont suffisamment graves pour que soit instituée à Singapour en 1854 une commission d'enquête. C'est au moment même où Brooke est cité à comparaître devant cette commission que Wallace tombe en admiration devant lui. Plus j'en apprends sur Sir James et plus je l'admire. La rencontre d'Alfred Wallace et de James Brooke c'est un peu celle du moine et du bandit. Plus que jamais en mal de soutien Brooke vante à Wallace les splendeurs sans pareils de la jungle de Borneo et s'offre à l'y accueillir aussi longtemps qu'il le désirera. Passé la mousson Wallace emménage dans une maison surpilotie à Simunjan une bourgade boueuse scie sur les berges de l'un des affluents de la Sadong dans une région de Syrie et de mines de charbon où s'échinent des centaines de coulis chinois. Là, huit mois durant, il arpente marée trouée et alliée traquant le moindre miroitement le plus petit frémissement à la surface de la jungle. Je me mets à avancer sur le chemin de rondin qui s'enfonce dans le marais en faisant attention où je mets les pieds. Je scrute les feuillages à ma droite et à ma gauche tout en surveillant attentivement la surface de la bûche ronde et lisse sur laquelle je progresse. Le premier insecte que j'attrape est un petit apodérus à long cou partiellement posé sur une feuille. Quelques pas encore et je gagne un endroit où quelques curculionidae du genre mecopus ont l'habitude de se reposer sur un tronc sec. D'un seul coup de filet j'en capture un ou deux puis je passe mon chemin car j'en possède déjà de nombreux spécimens. Je parcours une certaine distance en guettant attentivement tout ce qui pourrait se présenter mais sur près de 800 mètres je ne vois aucun insecte digne d'être capturé quand soudain un joli longicorne que je ne connais pas encore traverse le sentier à tir d'aile et se pose sur un tronc à quelques mètres de moi. J'inspecte la boue molle et brune qui nous sépare me met anxieusement en quête d'une racine où poser le pied m'avance avec précaution vers lui un pas de plus et il est à moi hélas mon pied dérape sur la racine je chute dans la tourbière et le trésor prend la poudre d'escampette peut-être une espèce que je n'aurai plus jamais l'occasion de me procurer. Très vite il n'est plus question seulement d'insectes et autres arthropodes mais aussi d'orans-outans ayant exigé de ses guides indigènes qui le tiennent informé du moindre mouvement des bandes de primates évoluant aux environs de son bungalow Wallace reste sur le qui-vive pour peu qu'on lui signale un nid d'orans-outans car ses derniers dorment dans de petites nacelles de feuilles accrochées au haut des arbres il se rue vers la jungle fusillé à l'épaule à toute heure du jour ou de la nuit en quelques semaines il n'abat pas moins d'une quinzaine d'individus dont il fait sécher les peaux sur des étendoirs de bambou et préserve les crânes et les squelettes dans des barils d'arac l'alcool de riz local soucieux d'obtenir une série complète de spécimens des deux sexes et de tous âges il n'hésite pas à faire feu sur la femelle qui porte son petit tel est Wallace capable d'alterner parfois dans un même paragraphe à quelques points virgules de distance une description profondément émouvante des êtres de la nature et le compte rendu clinique glaçant de leur mise à mort et de leur dépeçage il n'existe pour lui aucune contradiction entre la vie contemplée et la vie prise alors même qu'il vient de décimer une bande entière d'orans-outans à seule fin de peupler de leur squelette les galeries de quelques musées l'observation de l'ornithoptera broucheana l'une des espèces de papillons les plus élégantes lui inspire des lignes dont Wordsworth lui-même n'aurait pas renié le lyrisme cette belle créature est d'un noir velouteux profond estrié de l'extrémité d'une aile à l'autre d'une bande incurvée de taches d'un verre métallique chaque tache ayant la forme exacte d'une petite plume triangulaire les seules autres marques de sa livrée sont un collier de tête d'un rouge cramoisi des plus vifs et quelques délicates touches de blanc sur les bords externes des ailes postérieures décrire le monde en ses surfaces au plus près de ses aspérités dans le détail de ses accidents voici en quoi tient l'art du naturaliste on s'est souvent demandé comment Wallace au fil de ses pérégrinations dans l'archipel indonésien alors qu'il était coupé de toute sociabilité savante privée de bibliothèques était parvenu à énoncer parallèlement à Darwin la loi des évolutions adaptatives la réponse pourrait bien tenir dans une carapace de scarabées en mars 1858 il capture aux environs de Makassar au sud des îles célèbres dans l'est de l'archipel indonésien deux scarabées tigres les deux insectes sont de la même couleur marron brillant que la boue des rivages de la crique d'eau salée où il les a attrapés or leurs congénères de Bali qui vivent sur de la poudre de basalte anthracite sont de couleur gris noir sa mémoire du détail se met en branle lui reviennent à l'esprit des cas similaires d'insectes ayant épousé les couleurs de leur environnement et se faisant développer des caractères divergents leur permettant de fuir ou de tromper leurs prédateurs il n'était pas nécessaire d'inciser le moindre insecte pour parvenir à cette déduction il fallait seulement se fier aux apparences la description enthousiaste des membranes diaphanes des tarses épineux et des carapaces irisés ne doit pas faire oublier que c'est toujours de chasse dont il s'agit puisque sitôt ramenés au bungalow les insectes sont plongés dans des bocaux d'éthanol puis crucifiés sur les taloirs mille petites agonies jonchent le plancher de bambou de la véranda de Wallace si encore il n'était question que de prélèvements limités de ponctions infinitésimales sur les faunes locales mais la somme des spécimens collectés par Wallace au fil de ces huit années de pérégrination en Indonésie de 1854 à 1862 est tout bonnement colossale pas moins de 125 660 pièces dont 110 000 insectes 8 050 dépouilles d'oiseaux 7 500 coquillages et 410 pots et squelettes de reptiles et de mammifères 125 660 existences fauchées par les balles ou anéanties par les vapeurs d'éthanol 125 660 présences retranchées du monde 110 000 insectes 8 050 oiseaux 410 reptiles et mammifères il n'est pas facile de prendre la mesure d'une telle soustraction de créatures peut-être faut-il imaginer une vallée une vallée entière bois compris où plus rien ne brame ne glapie ne vrombie ne stridule ne jase ne pépit ne chouinte ne coase et en contrepartie un régiment de défroques blafardes une légion de pantins aux yeux de verre et aux tendons de fer comprenons-nous bien il ne s'agit pas de ne plus voir en Wallace qu'un massacreur et après avoir érigé les grands naturalistes en héros d'en faire les vilains de l'histoire plutôt de rappeler qu'il s'est noué en Europe au 19ème siècle un rapport étrange et navrant entre la connaissance et le monde où la passion de la nature n'excluait pas impliquait même son martyr une sorte d'amour apache comme disent les mexicains fait de l'alternance de la louange et de l'outrage de saccades de tendresse et de hoquet de cruauté ainsi l'enfant aime-t-il les papillons qui ne peut s'empêcher de les meurtrir entre ses doigts l'ouvrage quitter d'un rêve d'égalité entre les règnes il n'y est pas question seulement de coléoptères et d'orchidées mais aussi des races humaines qui peuplent l'insuline des malais impassibles et timides aux papous impulsifs et démonstratifs le monde s'y donne à entendre comme une seule et longue phrase dont les existences sont les incises aucun être ne s'y hausse du col la liane et le lori y côtoient sans cohue le sultan et le volcan pourtant la relation de Wallace n'est pas ne peut plus être une histoire naturelle au sens de Humboldt quelque chose y fait défaut qui interdit la totalisation de la description en lieu et place d'un tableau général de la nature l'archipel malais donne à voir par le jeu de la découpe en chapitres étanches une succession de contributions spécialisées l'une dédiée aux oiseaux l'autre fougère une autre encore aux humains il y manque un lien entre les êtres quelque chose comme le vent qui murmure à travers les buissons de bambou dans les pastorales de Bernardin de Saint-Pierre c'est-à-dire de la rime du monde serait-ce que le temps n'est plus où l'on croyait pouvoir tout dire d'un paysage et où l'on acceptait à cette fin de laisser aux choses elles-mêmes le soin de leur scansion à l'instar des romantiques qui n'entendent plus battre dans l'univers que leur propre poux Wallace est-il devenu sourd aux harmoniques de la nature passé le tournant du XXe siècle le divorce entre l'art et la science est consommé nous ne sommes plus au temps où Humboldt conversait avec Goethe et Carus et l'époque semble déjà lointaine où Darwin s'émerveillait de l'indigo des mers et où Wallace parlait des épiphytes avec les mots du poète certes d'aucuns se risquent encore à donner des êtres naturels une description aussi élégante qu'érudite mais leurs tentatives sont incomprises et méprisées Ernst Eickel est sans conteste le plus admirable de ces savants moqués pour leur art toute la vie intérieure de Eickel se trouve placée sous le double signe de Humboldt et de Darwin de ce dernier Eickel se veut le héros l'apôtre et si possible le martyr il n'a que 18 ans lorsque jeune carabin à Würzburg il compulse une édition allemande du voyage du Beagle cette lecture est pour lui un choc outre qu'elle le détourne à jamais de l'église elle fait miroiter à l'horizon de sa destinée tout un monde de surfaces colorées où se déchiffrent pour peu que l'on possède la clé du rébut une très ancienne histoire de métamorphose Darwin lui ferme les yeux mais lui ouvre les yeux son choix est fait il sera spadassin de l'évolution rendra coup pour coup à ceux qui s'obstinent à nier l'évidence d'une création en perpétuelle mutation s'il le faut il les convaincra dit-il à coup de fourche mais Eickel n'est pas qu'un polémiste en chambre il a le goût des lagunes et des brisants durant près d'un demi-siècle il alterne sage semestre d'enseignement et voyage d'études au long cours aux Canaries en Norvège en Dalmatie en Mer Rouge en Grèce en Turquie à Ceylan en Palestine en Syrie en Algérie en Russie à Java et à Sumatra son intérêt se porte invariablement vers les êtres les plus fragiles ceux dont les coquilles ou les membranes se fissurent à la moindre pression et dont la beauté s'évanouit sitôt qu'on s'en saisit anémone polypier méduse cténer porpite c'est à ces êtres pelliculaires qui sont pure surface translucides follicules repliées sur eux-mêmes que Eickel consacre l'essentiel de ses observations et c'est pour rendre immédiatement intelligible la théorie darwinienne de l'évolution du vivant de forme simple en forme complexe qu'il concocte de 1899 à 1904 les 100 planches polychromes des formes artistiques de la nature ainsi place-t-il au centre de ses compositions les êtres les plus sophistiqués et aux marges ceux à la structure plus épurée dont ils sont issus sur la planche consacrée aux ophiures les astrochemaïes à cinq branches entourent par exemple un ophiotrix capillaris l'un des spécimens les plus ramifiés de la classe le tout évoquant une sarabande de serpentins autour d'un polygone étoilé la puissance anachronique des gravures de Eickel qui rappelle les livres d'emblème de la renaissance autant qu'ils annoncent l'art fractal vient de ce que à la manière d'une vigie de l'entretemps il se tient consciemment au point de jonction entre la science expérimentale de son époque et d'antiques lignées de savoirs un mi-chemin pour ainsi dire des surfaces et de l'entaille l'âme du monde de Schelling se trouve chez lui diffractée en une myriade de luminescences infinitésimales chaque cellule est une âme une incarnation de la divinité c'est le monde d'Olderlin mais vu depuis un microscope aujourd'hui nous n'avons plus les nymphes et les naïades les dryades et les oréades qui chez les anciens grecs animaient les sources et les fleuves peuplaient les forêts et les montagnes mais ces demi-dieux à l'image de l'homme sont remplacés par les innombrables esprits élémentaires des cellules dans le plus petit vermisseau comme dans la plus imperceptible des milliers d'âmes délicates indépendantes les couleurs sont elles aussi enrôlées sous la bannière de la croisade darwinienne en accusant le contraste entre les parties constitutives des êtres marins au moyen de la juxtaposition de couleurs très pures rouge, bleu et jaune Echel fait ressortir les composants géométriques de leur structure sur certaines gravures ou suspendues telles des luminaires dans une chambre d'enfants ils occupent entièrement l'avant-plan radiolaires et protistes paraissent naître que des assemblages de polyèdres abstraits de leur environnement récifal ramenés à de petites monades autarciques les êtres deviennent ce que les philosophes de la nature Goethe et Hocken en tête appelaient des formes primordiales les notes de la partition du vivant l'esthétique de Echel est sous cet aspect impeccablement darwinienne qui donne à voir les marqueurs de surface de l'évolution mais elle se sépare du projet descriptif de Humboldt et de Wallace lequel ne vise pas à dénombrer des archétypes mais à documenter des surgissements pour les turiféraires d'une histoire naturelle de plein pied avec le monde un nautile n'est jamais le nautile on ne peut tout à la fois peindre à l'huile et à la détrempe en choisissant ses couleurs Echel choisit son camp celui d'une biologie qui par omission du détail sacrifie les individus aux ensembles la destinée de Echel moquée pour ses rêves d'artiste peintre à l'université de Yéna où il finit par enseigner n'illustre pas que la séparation de corps de l'art et de la science son oeuvre révèle une ligne de faille interne aux sciences du vivant une tension tectonique entre deux manières distinctes de rendre compte de la diversité des êtres naturels la première darwinienne par excellence privilégie le classement des créatures par type et opère selon un principe de réduction non pas à l'absurde mais à l'abstrait la seconde qui spécifie à des degrés divers les entreprises de Humboldt et de Wallace s'attache à préciser les conditions sous lesquelles un être particulier se donne à connaître toute la théorie de la distribution géographique des espèces que Wallace découle en effet de la tenue d'un minutier de la collecte le fait que tel perroquet ne vive que sur la rive gauche du Rio Négro ou que tel scarabée se rencontre aussi bien sur le basalte de Bali que dans la vase des îles célèbres et ce qui l'amène à énoncer la loi des divergences adaptatives c'est-à-dire à découvrir en même temps que Darwin mais à l'autre bout du monde ou plutôt dans la bout du monde la théorie de la sélection naturelle ces dizaines de carnets grouillent de dates et d'indications de lieux et de distances qui considérées comme des variables dépendantes lui permettent la mise en équation de la nature or les radiolaires et les méduses des formes artistiques de la nature n'ont plus aucune histoire individuelle ce sont des spectres sans visage puis il y a dans les gravures de Heckel quelque chose d'autrement plus inquiétant que susurrent comme un mauvais présage les vues en coupe longitudinales des nautiles et des scalaires plus l'on avance dans le siècle et plus la passion des surfaces se matine d'une fascination pour ce que l'incision des êtres laisse paraître de leur symétrie intime parce qu'ils font parader des créatures soustraites aux déterminations de leur milieu les albums de Heckel inventent mille solitudes quand le vivant ne forme qu'un seul peuple la nature n'est plus qu'une phrase démembrée est-ce à dire que la folle idée de Humboldt d'une description de la nature au cas par cas quitte soudainement la scène et que la pensée européenne s'abîme uniment dans le refus le rejet de ce que Wallace nommait l'infinie variété du vivant tous les bons esprits ne désertent pas le champ de bataille simplement la guerre de mouvements fait suite à la guerre de position on note ainsi dans les années 1930 de chétive survivance du compagnonnage entre art et science quelque chose comme un rêve en haillon Paul Valéry publie en 1937 un texte étonnant L'homme et la coquille dans lequel il exhibe et déplore tout à la fois son incapacité à décrire les surfaces de la nature par sa nacre et ses spires un coquillage un simple coquillage tient en échec l'auteur du cimetière marin si je visite toute une galerie de coquilles j'observe une merveilleuse variété le cône s'allonge ou s'aplatit se resserre ou s'évase les spirales s'accusent ou se fondent la surface se hérisse de saillies ou de pointes parfois fort longues qui rayonnent elles renflent quelquefois se gonflent de bulbes successifs que séparent des étranglements ou des gorges concaves sur lesquels les tracés de courbes se rapprochent le langage ordinaire se prête mal à décrire les formes et je désespère d'exprimer la grâce tourbillonnaire de celle-ci chez Valérie esthète du verbe la conscience se fait jour de ce que les mots manquent pour dire la nature un lexique des surfaces s'est perdu peut-être même n'a-t-il jamais existé mais du moins sa quête esquisse est-elle l'horizon d'une compassion et dessinant le lieu d'une attention au monde invité à la retenue dans la manière d'en user avec lui très exactement à la même époque Francis Ponge entame la rédaction du parti pris des choses galerie d'esquisse ou le pain voisine avec le papillon Bernard l'hermite avec le mimosa il faut que j'avoue une tentation charmante longue caractéristique irrésistible pour mon esprit c'est de donner au monde à l'ensemble des choses que je vois ou que je conçois pour la vue non pas comme le font la plupart des philosophes et comme il est sans doute raisonnable la forme d'une grande sphère d'une grande perle molle et nébuleuse mais plutôt d'une façon toute arbitraire et tour à tour la forme des choses les plus particulières les plus asymétriques et de réputation contingente comme par exemple une branche de lilas une crevette dans l'aquarium naturel des roches au bout du molle du gros du roi une serviette éponge dans ma salle de bain un trou de serrure avec une clé dedans Ponge est un poète des surfaces il compose la saga des surgissements collectionne les singularités comme d'autres les cailloux aux formes inusuelles il raille la métaphysique qui croit aux vérités profondes il dit le souci ontologique est un souci vicieux et encore chaque chose est la perfection d'une certaine essence son refus de la réduction moniste du monde à une grande perle molle situe d'emblée son entreprise sous le signe d'un savoir des éclosions d'une glose des floraisons et des affleurements le royaume des mots est cependant soumis à d'autres lois non moins vraies non moins arbitraires que le pays des choses de Guerlasse et parce qu'il garde la religion du littré Ponge admet que de la définition d'un être à sa description il subsiste une marge inconcevable impossible donc de sortir des arbres par des moyens d'arbres en 1947 une randonnée dans les gorges de la Chifa près de Blida en Algérie offre au poète l'occasion d'éprouver sa palette l'ocre brillant ça c'est nouveau une sorte de mordorée sur un lit bleu ardoise ou argent gris mélangé d'ocre ou argent vert il y a dans cette ocre comme un peu de blanc de ceruse le tout dans un écrin de velours roux et vert surtout vert foncé une rivière d'or très pâle le ciel est une grosse perle de nacre plutôt foncé gris bleu de l'intérieur des moules du bleu au gris foncé bleu du beige clair au bleu gris foncé oui l'intérieur d'une moule et non d'une huître il y a là de l'oranger et du verdalgue neuve les plages d'un gris un peu d'asphalte entre l'or très pâle le mordoré le mastique le blanc de ceruse un peu rose le paysage vers le sud safran moutarde ou peau de lion quelque chose dans l'air rougi ou carminaux groseille les lointains verdalgue jaune moutarde rouge groseille les mots font défaut pour rendre au plus près de leur teinte les surfaces du monde seules les choses disent les choses au point que l'on a quelquefois la tentation de mettre sur elle la main plutôt que des mots ainsi ponche s'exclame-t-il à propos d'un ciel de provence dont l'azur a mine de plomb le nargue qui tient son ombre dans les griffes de son éclat de ce paysage il faut que je fasse conserve que je le mette dans l'eau de chaud il ne me faut pas l'abîmer il faut que je le maintienne au jour nostalgie de l'unité dites-vous ? non de la variété tout comme Eccle ponche est conscient de se tenir à la croisée des temps d'être l'une des dernières sentinelles de la pluralité du monde là les voix de Valéry et de ponche sont déjà des voix minoritaires partout l'anthropocentrisme triomphe en ethnologie en sociologie en psychologie en philosophie on ne parle que de l'homme ponche s'en explique s'en détourne il faut semblant l'homme l'ennui comme d'une salle des gardes il en sort un continuel brouhaha en 1941 Albert Camus le complimente sur sa poésie et lui fait parvenir sous le sceau d'une amitié naissante les épreuves de l'étranger Camus dit se sentir une parenté d'esprit avec ponche se retrouver dans la façon dont prenant acte du silence absurde du monde mais refusant de s'y plier il échoue à épuiser les choses par les mots je pense que le parti pris est une oeuvre absurde à l'état pur je veux dire celle qui naît conclusion autant qu'illustration à l'extrémité d'une philosophie de la non-signification elle décrit parce qu'elle échoue vous faites accepter le mutisme par une science prestigieuse du langage pour ma part je rêve d'une philosophie du minéral ou de prolégomène à une métaphysique de l'arbre ou à un essai sur les attributs de la chose parfait quiproquo et colère de ponche bien entendu le monde est absurde bien entendu la non-signification du monde mais qu'y a-t-il là de tragique j'enterai volontiers à l'absurde son coefficient de tragique à ce propos je peux dire que cela m'agace un peu cette façon de me lancer l'homme dans les jambes et j'ai envie d'expliquer pourquoi l'homme est en réalité le contraire de mon sujet en gros voici si j'ai un dessin caché second ce n'est évidemment pas de décrire la coccinelle ou le poireau ou les drodons mais c'est surtout de ne pas décrire l'homme parce que primo l'on nous en rebat un peu trop les oreilles deux yeux etc la même chose à l'infini les choses ne nous parlent pas soit et alors qu'ont-elles besoin de nos avis le malentendu entre ponche et Camus entre celui qui croyait aux choses et celui qui n'y croyait pas n'est que le symptôme d'une plus vaste transformation du champ des savoirs de retour d'Allemagne les philosophes importent une philosophie qui prend souvent des airs de paradoxe alors qu'elle clame sa ferme intention d'aller droit aux choses même la phénoménologie de Husserl d'Heidegger opère pour y accéder de si long des tours langagiers empruntes pour les rejoindre des centres tellement encombrés des boulies notionnelles qu'elle ne tombe jamais nez à nez avec elle le rocher de Sisyphe la racine que Roquentin toise en état d'hébétude tout cela ce ne sont que des métaphores une manière encore de ne pas parler du monde de ne pas parler avec lui d'en prendre congé pour ne pas en prendre soucis Camus se dit harcelé assailli par la horde muette des choses et au lieu d'apprendre la langue des signes pour parlementer il fuit désertion tempête ponche pour qui le monde muet est notre seule patrie parce qu'il est l'héritier du savoir des surfaces ponche est un formidable précurseur de la cause des choses avec lui les animaux ont une âme et les ruisseaux des droits pourtant c'est la voix des tenants des vérités profondes qui porte non la sienne une fois encore l'entaille sort vainqueur de son duel avec la surface or il n'est peut-être pas exagéré de penser que nous vivons toujours dans la pénombre de cette défaite dans le siècle suivant le voyage de Humboldt sur l'Orenoc sa folle idée d'un portrait de la nature en ses moindres détails s'est étiolée déliter son rêve d'une description du monde accordée au rythme lent des choses et non au staccato de l'homme à mesure que l'art et la science prenaient leur distance les lexiques et les nuanciers se sont appauvris dès lors faut-il nous étonner que les océans et nos récits à même cadence se soient dépeuplés concluons dans un essai de 1902 renouant avec les considérations de Goethe de Humboldt et de Carus sur la peinture de paysages Rainer Maria Rilke souhaite que l'homme enfin délivré de son orgueil prenne part au grand calme des choses on s'enfonçait dans le grand calme des choses on sentait leur existence prendre forme de loi sans attente et sans impatience et les animaux allaient et venaient parmi elles calmes supportant comme elles le jour et la nuit obéissant aux mêmes lois et lorsque l'homme plus tard entrait dans ce milieu pâtre, paysan ou même seulement figure dans la profondeur du tableau il avait perdu toute présomption et l'on voyait qu'il ne voulait être rien de plus qu'une chose l'homme chose parmi les choses cette énoncée ne scandalisera que ceux qui ont des choses une piètre opinion tous les autres tous ceux qui conçoivent un égal respect pour l'ensemble des êtres quelle que soit leur taille ou leur mode d'expansion y verront au contraire une proposition une résolution de bon sens car ce n'est pas par dédain des hommes mais par amour du monde qu'Alfred Russell Wallace s'intéressait autant au méloé qu'au malé l'important d'ailleurs n'est pas de s'attendrir pour des classes d'êtres mais de toujours obstinément préférer les individus aux ensembles les singularités aux catégories tant il est vrai que le sentiment est une morale de l'instant telle est la leçon oubliée de Wallace c'est à même la peau des choses et nulle part ailleurs que se lie leur destinée singulière et comment elles orchestrent ce concert d'apparition que nous appelons le monde la cicatrice qui biffe un pelage signale une lutte l'érosion d'un sabot documente la succession des chasses l'encoche sur un tronc dit une vie de péril et qu'il faut faire avec la hache le cerf et le pivert il n'est pas jusqu'aux lois saisonnières de l'amour qui ne se puisse déduire d'un plumage ce n'est donc pas que le monde est muet mais que nous avons oublié sa langue les choses sont là fidèles au poste ce sont les mots qui manquent à l'appel et ce pour la triste raison que nous les avons oubliés qui sait encore ce qu'est un élitre et comment se comptent les tarses et les ocelles à la suite de ceux qui ne voulaient plus voir dans la nature qu'une galerie d'archétypes nous nous sommes fait une idée de la théorie qui n'est jamais que la vieille théorie de l'idée feu ou prou celle de Platon pour qui les choses ne méritent pas nos regards puisqu'elles ne sont que les ombres de splendeurs lointaines des ersatz de vérité la théorie pour nombre d'entre nous n'est jamais que l'idée au singulier une loi qui résume à grands traits une myriade de phénomènes c'est méconnaître qu'en grec ancien une théorie désigne pardon une théorie désigne aussi un cortège une procession un défilé sacré et par extension une légion une cohorte l'armée des choses avec Bernardin de Saint-Pierre avec Humboldt avec Wallace avec Ponge encore le pluriel du monde est de retour l'infinie variété des êtres vivants à nouveau se donne à voir l'arbre compte plus que la forêt l'oiseau plus que la nuée ainsi nous est-il donné de prendre soin du monde car les êtres naturels sont comme les êtres chers il n'est possible pour les aimer tous que de les aimer un par un merci Applaudissements